On se garde les particularités pour la semaine prochaine. Donc, on s'en tient aux règles générales, essentiellement le point 3 aujourd'hui, et on ira voir quelques particularités la semaine prochaine. Donc, chacun des sujets, je commence toujours en présentant ce tableau-là, qui veut être la présentation sommaire d'une déclaration de revenus, parce que je vous ai dit que pendant tous vos cours de conformité fiscale, que ce soit fiscalité 1 ou fiscalité 2, on est tout le temps en train d'étudier l'une des composantes de ce tableau-là. Il suffit de mettre la loupe sur une petite partie, puis on grossit, puis on passe un, deux ou trois cours là-dessus. Donc, on n'y fait pas exception en ce moment dans le sujet 2, mais pourtant, je vous ai dit que le calcul du revenu d'entreprise et de biens était terminé, alors que la loupe est encore dessus. Effectivement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le calcul d'amortissement, c'est ni plus ni moins qu'une des déductions qui est permise dans un calcul de revenu d'entreprise et dans un calcul de revenu de biens. Rappelez-vous, dans la conciliation, qu'est-ce que vous faites depuis que vous faites des conciliations, depuis quelques semaines, à chaque fois que vous faites des ajustements, vous refusez l'amortissement qui est pris par les comptables, parce qu'ils ont leur propre règle d'amortissement, et vous remplacez par une déduction que vous accordez, que vous prenez en moins dans la conciliation, qui est l'amortissement fiscal. Mais vous ne le calculez jamais, ce chiffre-là, on vous le donne toujours. Maintenant, il va falloir apprendre à le calculer. Donc, c'est tout simplement ça qu'on fait durant les deux prochains cours. On s'intéresse au mode de calcul d'un amortissement fiscal pour, en finalité, encore une fois, nourrir la conciliation, puis s'accorder une déduction, soit dans le revenu d'entreprise, soit dans le revenu de biens, indépendamment, mais qui est la déduction pour amortissement. Donc, si on regarde de plus proche, revenu d'entreprise, revenu de biens, parfois, il y aura, je devrais faire, je vais juste changer de couleur. Donc, il y a trois situations possibles, on va les voir aujourd'hui. Je n'ai pas de verre foncé, malheureusement, c'est ce que j'aurais besoin. On va dire un mot. Donc, la plupart du temps, on pourra déduire une déduction pour amortissement, et parfois, il y aura des situations où il y a une perte finale ou une récupération d'amortissement qui s'applique, qui sont des mécanismes miroirs. La perte finale et la récupération d'amortissement, un est complètement le miroir de l'autre, on va en parler. Ce sont des mécanismes d'ajustement qui vous demandent d'ajuster le montant d'amortissement qui vous a été accordé. Donc, ça va avoir toujours un impact dans votre calcul de revenu d'entreprise. Encore une fois, j'ai lu ces mêmes trois cases-là ici, regardez en bas. Donc, dans une année, on prend de la DPA, ou on déduit une perte finale, ou on inclut une récupération d'amortissement. Juste pour vous illustrer que la façon dont le volume s'est illustré, on utilise des comptes en T. Donc, en fiscalité, on a créé une série de comptes en T. Ils appellent ça des catégories, on pourrait appeler ça des boîtes, peu importe. Il y a à peu près une vingtaine de boîtes qui ont été créées en fiscalité, une boîte pour mettre quelque chose dedans, vous comprenez. Eux, ils appellent ça des catégories. Ils mettent un numéro sur la catégorie. La numérote, ça n'a aucune importance le numéro, mais surtout, il lui colle un taux d'amortissement. Et ensuite de ça, on dicte qu'est-ce qui va dans ce boîte-là. Donc, tous les biens amortissables qui sont acquis, on les met nécessairement dans une des vingt boîtes prévues pour ça. Et dépendamment dans quelle boîte on la met, on applique le bon taux d'amortissement. Donc, pour vous illustrer ici, je vais arrêter d'appeler ça des boîtes. Le vrai nom, c'est des catégories d'amortissement. Donc, ici, on a l'exemple d'une entreprise qui aurait trois catégories d'amortissement actives. Catégorie 1 parce qu'elle a des bâtisses. Catégorie 8 pour ses différents équipements immobiliers. Puis la catégorie 10 parce qu'elle a des véhicules. Bien, quand on a complété tout le calcul de ces trois catégories-là, c'est ce qui va nourrir, qui va devenir ma déduction totale pour amortissement. Donc, vous comprenez que ce qui s'en va dans nos cases ici, c'est ni plus ni moins que la somme de tout ce qui a été calculé dans nos différentes catégories. Si j'en regarde une de proche, n'importe laquelle des trois, ça ressemble à ça. On va passer ces thèmes-là un par un dans les prochaines minutes. Autre chose intéressante, bien faire la distinction lorsqu'on est en présence d'une, quand on a une entreprise qui a encouré une dépense, une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une dépense est de nature déductible ou est de nature capitalisable? Ceux qui font les états financiers en comptabilité ont de toute façon, eux aussi, à trancher cette question-là. Quand une dépense est jugée déductible, ce n'est donc pas un bien amortissable et on la déduit au complet dans le revenu d'entreprise, comme on l'a vu dans le sujet 1. Quand une dépense est jugée capitalisable, c'est donc qu'elle devient une immobilisation. Les comptables diront qu'on la met au bilan. Et il y a deux possibilités, soit elle est amortissable ou pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux, ceux-là, ce qui est en bleu, la loupe est là-dessus. Ce qui intéresse le sujet 2, c'est des immobilisations qui sont amortissables. Des dépenses courantes, ça ne m'intéresse plus, on les a traités dans le sujet 1, puis des biens non amortissables, ça ne m'intéresse pas non plus. Quelqu'un pourrait me donner un exemple d'un bien qui est ici, qu'une entreprise achète, qui est capitalisable, mais qui n'est pas amortissable? Oui, un terrain, un placement, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, la majorité sont des biens amortissables. D'ailleurs, comment on fait pour distinguer une dépense qui est de nature courante d'une dépense qui est capitalisable? Bien sûr, des fois, c'est facile à trancher, mais d'autres fois, ce n'est pas nécessairement facile à trancher. Je vous lance des questions comme ça. Je détiens un immeuble, un immeuble que je loue, j'ai 4 étages, peu importe, j'ai 8, 10 logements. Cet immeuble-là, quand je l'ai acheté, il y avait des vieilles fenêtres en bête, des fenêtres en bois. Les fenêtres en bois ont dépéri, 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 il faut vraiment que je les remplace, ça coule de partout. Je remplace l'ensemble des vieilles fenêtres en bois qui ont dépéri par des nouvelles fenêtres en bois. Est-ce que c'est capitalisable? Est-ce que c'est déductible? Je ne remplace pas par des nouvelles fenêtres en bois. Tant qu'à y être, il y a des nouveaux matériaux maintenant, je remplace ça par des fenêtres en aluminium, super efficace. Dans le temps, ça n'existait pas d'aluminium, mais au jeu, tout ça existe. On change la toiture de l'immeuble, on déduit ou on capitalise au coût de l'immeuble? Vous êtes bon? Moi, je serais bien embêté. J'ai 3 étages à l'immeuble, je rajoute un 4e étage. Je pense que je capitaliserais, je ne suis pas fort un peu, mais ce n'est pas tout à fait facile à trancher, à mon sens, à moi. Oui, ça peut être un des critères qui vont être considérés, effectivement. Est-ce que c'est plus de nature à améliorer l'actif ou le remplacer, ou on fait juste l'entretenir, cet actif-là? Ça va être un des critères qu'on peut considérer. Puis, je t'allais dire, toi? C'est super, c'est toutes des bonnes pistes de réflexion. Honnêtement, ce n'est pas toujours facile à trancher. Soyez pas trop, à l'école, je ne vous coinserai pas avec ça, mais dans la vraie vie, ne soyez pas trop khaki. Prenez le temps d'y réfléchir. Il y a des cas que ce n'est pas évident. Bon, juste pour vous dire que les comptables ont de toute façon à trancher cette question-là. Un comptable mis devant cette situation-là, il doit décider s'il passe la dépense en charge ou s'il la met au bilan. Puis, en fiscalité, on va suivre la même position. C'est la même chose qu'en comptabilité. Je vous rappelle quelques critères, vous les avez soulevés par vous-même. On pourrait dire qu'une dépense en immobilisation, c'est plus quelque chose qui procure un avantage durable, alors qu'une dépense qui est de nature courante, c'est plus quelque chose qui est récurrent. Donc, quand tu achètes un actif, puis c'est clair que cet actif-là va procurer des avantages à l'entreprise sur plusieurs années, genre tu achètes un photocopieur ou quelque chose qui va durer pendant 10-12 ans, je pense que c'est logique de le capitaliser. Dans le même esprit, quand j'achète une boîte de crayon, puis que je sais que la moitié ne marcheront plus l'année prochaine, puis je vais en acheter une autre l'année prochaine, une boîte de crayon, puis l'autre aussi, il va falloir que je la renouvelle l'année d'après, là, je ne pense pas qu'il y ait davantage durable, bien, bien, pour l'achat d'une boîte de crayon, puis, à part le prix qui est dérisoire aussi, mais là, j'aurais plus tendance à me dire, je passe ça en charge ou en déduction, là, c'est la même chose, parce que c'est récurrent, puis il va falloir que je le refasse à chaque année. Un autre critère qu'on a un peu effleuré, c'est poser la question, on dit habituellement qu'une immobilisation, c'est une amélioration importante, qu'on apporte à un bien par opposition à une dépense d'entretien. Donc, on parlait tantôt de changer les fenêtres sur un immeuble. Vous savez, quand on achète un actif, peu importe lequel, c'est normal qu'il baisse de valeur, c'est normal qu'il y ait une désuétude qui s'use, qui doive être entretenue. Donc, quand un actif se dépérit, puis qu'on met de l'argent juste pour le remettre dans le même état qu'il est, ça, c'est de l'entretien. D'accord? C'est plus de nature entretien, puis c'est plus de nature déductible. C'est tout à fait normal. N'importe quel propriétaire d'actif doit prévoir entretenir son actif pour le garder à niveau. Donc, je parlais tout à l'heure d'avoir des fenêtres en bois qui sont vieilles, puis je remplace par des fenêtres en bois comme c'était avant, ça, c'est de l'entretien. Je remets, je fais juste garder mon actif dans son état d'origine. Mais si, dans la réparation, j'en profite pour l'améliorer, tu sais, tant qu'à changer les fenêtres, on va agrandir les murs, on va mettre du d'amnium partout, puis tant qu'à y être, on va l'améliorer, ce qui n'est pas une mauvaise idée, bien, peut-être que tu n'es plus juste dans l'entretien, peut-être que tu améliores ton actif. Fait qu'il y aurait peut-être une partie de la réparation qu'on pourrait dire déductible, puis peut-être qu'il y aurait une partie du travail qu'on pourrait dire être capitalisé à beaucoup de la bâtisse. Bon, c'est toujours discutable, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Autre chose intéressante pour vous, la différence entre les règles d'amortissement comptable et les règles d'amortissement au fiscal, d'accord? Donc, bien sûr, on ne réinventera pas la roue. La majorité d'entre vous, vous comprenez c'est quoi le principe de l'amortissement. On ne repartra pas du début. Vous comprenez que la logique, c'est que si j'achète une bâtisse, pas une bâtisse, mais un équipement, un million, on ne veut pas que ton équipement va te servir pendant 20 ans, on ne veut pas que tu prennes le million et que tu le passes en charge la première année. On va dire, ouais, attends un petit peu. Prends ton million, mets l'autre côté, découpe-la en petits morceaux, puis chaque petit morceau passe-la en charge sur plusieurs années. Ça demeure ça, la logique. Bien sûr. Première variante, la DPA fiscale et discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire que tu n'es pas obligé de la déduire. C'est une grosse variante avec la comptabilité. Donc, tout à l'heure, quand on va voir les taux d'amortissement, puis que tu vas les calculer, tes taux d'amortissement sur ton équipement, si ça te donne 3000 de DPA, tu n'es pas obligé de déduire 3000. 3000, ce n'est que le maximum. À chaque année, tu as le loisir de déduire ce que ça tente comme amortissement, entre zéro et le maximum qui t'est permis. Donc, si une année, tu as envie de déduire 3000, tu déduis 3000. Si tu as envie de déduire zéro, tu déduis zéro. Si tu as envie de déduire 2438, n'importe quel chiffre entre les deux, tu le fais. C'est toi qui choisis. Bien sûr, la majorité des gens prennent le plus d'amortissement qu'ils peuvent, parce que le but, c'est de réduire ton revenu, puis de réduire tes impôts. Il n'y a personne qui, volontairement, c'est rare les cas où on se prive de prendre le maximum d'amortissement, mais ça pourrait arriver. En comptabilité, on ne verrait pas ça. On ne verrait jamais un état des résultats comptables où la direction, on dit « Oh, foutez, on ne prendra pas de charge d'amortissement. » Ça n'existe pas, cette discrétion-là en comptabilité. Oui? Bien, ni l'un ni l'autre, c'est que ça va rester dans ta FNAC. C'est que ta valeur non amortie, si j'amortis un peu, l'année prochaine, il me reste juste ça à amortir. Si je n'amortis pas, bien, il reste autre. Dans le futur, il va totalement rester plus à amortir. Je vais finir plus tard d'amortir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a créé une vingtaine de catégories, puis on vous demande de mettre les biens dans les catégories. Le taux d'amortissement est le même pour tout le monde. C'est ça l'objectif, c'est une question d'équité. Donc, en fiscalité, quand un McDonald's achète une enseigne, c'est le même taux d'amortissement, que ce soit au Canada, à Terre-Neuve ou à Vancouver. Parce qu'une enseigne, pour tout le monde, c'est catégorie 8, 20 %. C'est partout pareil au Canada. En comptabilité, qu'est-ce qui dit que le taux d'amortissement qu'une entreprise va appliquer? C'est la discrétion de la direction. La direction va juger la durée du bien pour elle, pour son entreprise, et sur la base de l'expérience des gens de la direction, ils vont décider comment ils amortissent l'enseigne. C'est bien possible qu'on ait des variances entre un restaurant à Montréal et un restaurant à Vancouver, par exemple. Il existe deux méthodes d'amortissement en fiscalité, l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire. L'amortissement dégressif, c'est que le taux d'amortissement, on l'applique à chaque année sur le solde qui me reste à amortir. Donc, bien sûr, au début, mes morceaux d'amortissement vont être beaucoup plus gros, parce que j'applique mon taux sur un plus gros chiffre. Et plus j'avance dans le temps, plus j'applique mon taux sur un petit chiffre. Donc, ça fait des gros morceaux d'amortissement au début et ça diminue. L'amortissement linéaire aussi, des fois, est demandé sur certaines autres catégories. Là, c'est différent. C'est le même morceau d'amortissement à chaque année. On prend le coût, on le divise en 15 parties égales, à titre d'exemple, puis je prends un quinzième par année. Ça va tout le temps être pareil. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'amortissement dégressif. Sur 20 catégories, il y en a 18 que c'est de l'amortissement dégressif, il y en a 2 que c'est d'amortissement linéaire à peu près. La quasi-totalité des catégories fonctionne avec un amortissement dégressif. Dernière variante, qu'arrive-t-il l'année de l'acquisition? En fiscalité, l'année où tu acquiers un bien, la date où tu l'achètes, on s'en fout. On va faire semblant que tu l'as acheté à mi-année. Donc, l'année où tu achètes un bien, on va t'accorder la moitié de l'amortissement qui normalement est prévu. Donc, l'amortissement va faire x 50 %, ce qu'on appelle le demi-tôt, pour tenir compte du fait que tu n'as pas détenu le bien toute l'année. C'est une méthode très simpliste qui est loin d'être parfaite, mais elle a le mérite d'être simple. En comptabilité, ils sont beaucoup plus pointilleux. Quand tu achètes un bien le 1er février, puis que ta fin d'année est au 31 décembre, ils vont dire pendant un mois, tu n'as pas eu le bien, pendant 11 mois, tu as eu le bien. Prends 11 douzièmes d'amortissement. On ne fait pas ça en fiscalité. On fait semblant que tout le monde l'a acheté à mi-année, demi-tôt pour, demi-amortissement pour tout le monde. Il y en a qui sont pénalisés, il y en a qui sont avantageux. C'est comme ça. C'est sûr que si tu as acheté en début d'année, puis que tu as détenu le bien quasiment toute l'année, c'est plate parce qu'on te donne juste une moitié. Il y en a d'autres qui achètent des biens la dernière journée de l'année, ils l'ont détenu pendant une couple d'heure, on leur donne une moitié d'amortissement. Il y a des gagnants, des perdants, mais ça a le mérite d'être simple. C'est ça le but. On va revoir ces règles-là, mais c'est pour vous faire part un peu des variantes. OK, donc allons voir ça. Vous voyez ici, je vous ai dessiné une catégorie. Je pouvais prendre l'importe quelle parmi les 20, ça n'a aucune importance. J'ai décidé de prendre la 8. Donc, catégorie 8, 20 %. Je l'ai illustré avec un compte en T. C'est une image, vous comprenez. Dans la loi, quand on lit la définition d'une FNAC, il n'y a pas de dessin de compte en T, bien sûr, mais je trouve que c'est la meilleure façon de l'illustrer. À gauche, dans le compte en T, on a des éléments, on a des ajouts, puis à droite, on a les retranchements. Donc, tout ce qu'on place à gauche augmente ma FNAC, augmente mon solde amortissable. Tout ce qu'on place à gauche le diminue. Autre chose intéressante qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette FNAC-là de catégorie 8, elle est très, 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 très longue. Malheureusement, j'ai manqué de place sur ma page. Mais si ça existait une page de 6 pieds de long, ma FNAC, elle serait très, 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 très longue. Si ça fait 25 ans que l'entreprise existe, ça fait probablement 25 ans qu'on étire cette FNAC-là. Donc, regardez ici, j'ai marqué année précédente. Ma FNAC-là, elle continue très, 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 très haut vers le haut, même jusqu'au début de l'entreprise. Puis ma FNAC, elle va continuer à s'étirer très, 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 très longtemps vers le bas. Moi, je m'en fous de ça. Quand je fais mon rapport d'impôt de cette année, tout ce qui m'importe, c'est l'année courante. Ça fait que je vais commencer là, puis je vais finir là. Donc, moi, je vais me concentrer uniquement sur les opérations dans la FNAC de mon année courante. Tout ce qui s'est passé avant, ça a été traité dans les autres rapports d'impôt. Puis tout ce qui va se passer après, ça va être traité dans les prochains rapports d'impôt. Moi, je me concentre sur cette partie-là. Là-dedans, il y a trois choses importantes. 3.1, 3.2, puis 3.3. On finira par 4 et 5, là. À peu de choses près. Donc, la première chose, le point de départ, c'est donc si on se concentre sur ce qui influence ou comment calculer mon amortissement cette année, le point de départ, bien sûr, c'est ici. Je vais aller prendre où j'en suis rendu dans ma FNAC. Donc, je vais aller chercher la fraction non amortie qui me reste à amortir à la fin de l'année précédente. Donc, gauche-droite, 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 tout ce qui s'est passé dans les années avant, je m'en fous. Je veux juste savoir, on est rendu à combien, là? Combien qui reste à amortir issus des opérations des années passées? Je pars avec ça. Je vais augmenter des acquisitions de cette année, bien sûr, et je vais diminuer des dispositions de cette année. Donc, si j'accueure un nouveau bien amortissable dans cette catégorie-là, bien sûr que ça va me donner droit à plus d'amortissement. À l'inverse, si j'en dispose, bien sûr que ça va réduire mon assiette amortissable. Et à la fin, je me ramasse dans une des trois situations qui sont là, avec les trois couleurs différentes. Donc, les numéros, vous voyez, ça fait référence aux points qui s'en viennent. On va aller prendre ces thèmes-là, un par un, et on va aller les étudier. 3.1, on commence par les acquisitions. C'est assez simple. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les acquisitions? Regardez le petit exemple, il est très simple. Donc, je vous ai dessiné ici une FNAC de catégorie 10, 30 % en bleu. Donc, point de départ, la FNAC à la fin de l'année passée, il restait 70 000 à amortir. Bien, parfait, on va partir de ça. S'il me reste 70 000 à amortir, c'est mon point de départ. On rajoute à ça mes acquisitions de cette année. Cette année, j'ai acheté deux camions, ou une camion, puis une voiture, pour un total de 60. Fait que ma FNAC n'est plus à 70, c'est à 130. Donc, c'est le 130 000 qui va maintenant être amortissable, composé de ce qui me restait à amortir issu des années antérieures, plus mes acquisitions de mon année courante. Donc, mon 130 000, je vais l'amortir, vous voyez ici, avec le fameux 30 %. Donc, 30 % sur le 70 000 d'ouverture, et 30 % sur le 60 000 que j'ai acquis cette année, avec un demi-tôt. On en reparlera du demi-tôt. Ce qui vous donne votre fameux 30 000. Donc, dans cette année-là, je pourrais me prendre une déduction de 30 000 $. OK. Un mot sur les... C'est toujours concernant les acquisitions. Un mot concernant les... Ce que les comptables appellent les contrats de location-financement. Je ne sais pas... Il faut que je glisse un mot là-dessus, là. Est-ce que, pour ceux qui ont fait des cours de comptabilité, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quoi un contrat de location-financement. C'est les comptables qui ont inventé ça. Vous le savez, les comptables, ils ont de l'imagination, puis ils inventent plein d'affaires. Ils ont leur raison, mais ils sont capables d'être très imaginatifs. Une des choses qu'ils ont inventé, les comptables, c'est des contrats de location-financement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quand une entreprise loue un bien. Est-ce que tout le monde a bien compris le verbe que j'ai utilisé? Quand une entreprise loue un bien, mais les comptables font semblant que l'entreprise a acheté le bien. Oui, ils sont rendus là. Donc, je vous donne un exemple. J'ai une entreprise qui a besoin d'un photocopieur. Elle se dit, est-ce que j'achète le photocopieur ou est-ce que je le loue? Elle réfléchit, elle décide de louer le photocopieur. Elle a le droit. Elle rentre dans un magasin qui loue des photocopieurs. Elle signe un contrat de location. C'est marqué locataire, mon entreprise. Locateur, je ne sais pas moi c'est qui le locateur, c'est Jean-Louis loue des photocopieurs. Signé par les deux, je m'en reviens chez nous, j'ai loué mon photocopieur. Quel comptable arrive à la fin de l'année pour comptabiliser mes états financiers? Il regarde ça, il applique une série de critères. Je ne connais pas les critères par cœur. Les comptables, on pourrait nous les répéter. Je pense qu'il regarde si en faisant mes paiements de location, ça va équivaloir à 90% de la valeur du photocopieur ou plus. Si je vais détenir le photocopieur tellement longtemps qu'à la fin, quand je vais le remettre, je vais l'avoir quasiment utilisé au complet. Ils ont leurs critères. Imaginez-vous donc qu'ils font semblant qu'on a acheté le photocopieur. Vraiment là. Tu regardes l'état financier comptable, dans l'actif, tu as un faux photocopieur. Je ne l'ai jamais acheté. Ils font semblant. Il y a un actif, c'est marqué, bien amortissable, photocopieur acheté. Il ne marque pas acheté, mais il marque photocopieur. Mais pour être cohérent avec leur menterie, s'ils mettent un faux photocopieur, il faut qu'ils mettent une fausse dette. Il faut qu'ils fassent à semblant que j'ai emprunté pour acheter le faux photocopieur. Dans l'actif, j'ai un faux photocopieur. Dans le passif, j'ai une fausse dette que je n'ai jamais contractée. Mais dans la vie, quand tu fais une menterie, ne trompe-toi pas. Il faut que tu sois cohérent. Il faut être encore plus cohérent. Sur le faux photocopieur, qu'est-ce qu'ils se prennent? Une fausse charge d'amortissement. Ce n'est pas le choix. Si tu es un faux photocopieur, il faut que tu fais semblant de l'amortir. Il y a une fausse charge d'amortissement qui est prise sur le faux photocopieur. Pire que ça. C'est la fausse dette. Ils font des faux paiements. Dans le faux paiement, il y a une fausse charge d'intérêt. Ils passent en charge d'une fausse charge d'intérêt, d'un faux paiement, d'une fausse dette pour acheter un faux photocopieur. Alors, en fiscalité, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on imite ça? Est-ce qu'on va faire en fiscalité la même chose? Il y a eu tout un débat. Ça s'est rendu devant les tribunaux. Puis, finalement, non. La position est très claire maintenant. En fiscalité, on n'a aucunement le droit de faire cette machination-là. Ce n'est pas écrit dans la loi de faire ça. Donc, il faut vraiment respecter le contrat juridique. Donc, en fiscalité, une transaction comme ça, tu la traites tout simplement comme une location. Puis, tu peux déduire ton loyer que tu payes pour louer ton photocopieur. Mais là, vous me voyez venir, quand une transaction comme ça a une si grande différence dans son traitement comptable et dans son traitement fiscal, qu'est-ce que ça va amener comme conséquence? Des ajustements dans la conciliation. Watch out la conciliation. Parce que là, tu pars d'un bénéfice comptable dans lequel il y a quoi? Une fausse charge d'amortissement? Il faut que tu refuses ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de faux là-dedans? Une fausse charge d'intérêt. Il faut que tu refuses ça. Puis, qu'est-ce qu'il manque là-dedans qui, en fiscalité, devrait être reconnu? Il manque la dépense de loyer. Donc, les trois ajustements qui sont nécessaires, c'est aller refuser la charge d'amortissement, la fausse charge d'amortissement, aller refuser la fausse charge d'intérêt et aller s'accorder en déduction le paiement du loyer. Il faut vraiment tout refaire. Bon pour ça? Ok, alors, voilà pour les acquisitions. 3.1 ici. Check. On s'en va maintenant à 3.2, les dispositions. Donc, bien sûr que si je vends un bien amortissable, je ne peux plus l'amortir. C'est logique. Donc, quand tu vends un bien amortissable, il faut que tu retranches de la FNAC le moins de deux chiffres. Le prix que tu l'avais payé, son coût, et le prix que tu l'as vendu, son produit de disposition. C'est ça qu'on va aller retrancher. Toujours le plus petit des deux. Ici aussi, regardez, j'attire juste votre attention sur ce petit tableau-là aussi. L'autre particularité, c'est que quand tu disposes d'un bien amortissable, ça va toujours te demander de faire deux calculs. D'accord? La première chose, c'est celui que je suis en train de vous parler. Effectivement, quand tu vends un bien amortissable, c'est important de le sortir de la catégorie pour ne pas amortir un bien que tu ne détiens plus. Ça, c'est ce qu'on vient de discuter. Ça préoccupe le sujet 2. Mais quand tu vends un bien amortissable, tu vends, par le fait même, une immobilisation. Et qui dit « vendre une immobilisation » dit « calcul de gain ou de perte en capital ». C'est deux choses complètement différentes, mais qui se déclenchent en même temps. Vendre un bien amortissable, ça a deux répercussions. Je le répète, une première répercussion dans le sujet 2, dans la FNAC, où il faut aller enlever une portion, un chiffre parce qu'il ne faut plus l'amortir, ce bien-là. Mais en faisant ça, je ne règle rien au niveau de la question des gains et des pertes en capital. Il y a un deuxième calcul qui devrait être fait, qui est d'aller vérifier si, en vendant le bien amortissable, au passage, est-ce que j'ai fait un gain ou une perte en capital. C'est indissociable, ces deux calculs-là. Donc, dans le volume, c'est un peu là-dessus que j'attire votre attention. Ici. Donc, les deux calculs, calcul 1, calcul 2. Donc, premier calcul, va dans la FNAC retrancher le moindre de deux choses, comme je l'ai dit. Et calcul 2, vérifie s'il y a un gain en capital ou une perte en capital. Si un gain en capital, tu l'imposes à 50 %, vous reconnaissez le calcul. Et s'il y a une perte en capital, elle est refusée. Très important ici. Une perte en capital sur la vente d'un bien amortissable, c'est toujours, toujours, toujours non déductible. La perte est non déductible. Le gain, lui, est imposable. Et la perte, elle est toujours non déductible. C'est important de faire ce calcul-là, puis d'arriver à la bonne conclusion. Pour ceux qui veulent, vous pouvez regarder la petite note de bas de page. On explique pourquoi la perte en capital déductible, on la refuse quand on vend un bien amortissable. Je vous laisse regarder ça par vous-même, mais la seule conclusion que je veux vous dire, c'est que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un préjudice, ce n'est pas malheureux, c'est logique. D'accord? Si on ne la refusait pas, cette perte en capital-là, bien, tu l'aurais deux fois. La même perte, tu l'aurais deux fois. Ce qui arrive, c'est que quand tu fais une perte en capital en vendant un bien amortissable, le montant de cette perte-là, il est encore présent dans le montant de FNAC. Donc, si tu fais une perte en capital en vendant un bien, disons, je vous donne un petit exemple en bas, de deux piastres, bien, ta perte en capital de deux piastres est encore dans ta FNAC. Fait que tantôt, quand tu vas amortir ta FNAC, tu vas l'avoir en déduction, ce deux dollars-là. Fait que s'il fallait en plus qu'on t'accorde une perte en capital de deux dollars, vraiment, la même perte, tu l'aurais deux fois. Je vous le dis, c'est ça la conclusion. Donc, il n'y a personne qui n'est pas, tout le monde est d'accord avec ça en disant, c'est vrai, on ne peut pas accorder une perte en capital sur la vente d'un bien amortissable, pour la raison que je viens de vous expliquer là. Donc, si on regarde des petits exemples de ça, ici, donc, on a une catégorie 8 à 20 %, vous reconnaissez le compte en T. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? FNAC d'ouverture de 70 000, et là, cette année, j'ai vendu deux biens, biens 1, biens 2. Le premier bien, je l'ai vendu 50, je l'avais payé 60. On retranche le moindre des deux, 50. L'autre bien, je l'ai vendu 8, je l'avais acheté 7, on retranche 7. Bien, 70 moins 50 moins 7, il reste seulement 13. Donc, ce n'est pas 70 000 qui est amortissable, c'est 13 000. Donc, tu vas prendre 20 % sur 13 000, et tu vas avoir un amortissement de 2600 pièces. Le 50 et le 7 n'est plus amortissable. Si vous présentez ça comme ça, c'est la moitié des points à l'examen. C'est juste la moitié des points. Si vous voulez l'autre moitié des points, présentez l'autre calcul. Je vous ai dit qu'il y avait tout le temps deux calculs à faire. Le premier, c'est effectivement retranché dans la FNAC ce qu'on a disposé pour être sûr de ne plus l'amortir. Mais ça, ça ne règle en rien la question de y a-t-il gain ou perte en capital. Il faut aller vérifier. Donc, sur la vente du premier bien, j'ai vendu un bien 50, je l'avais payé 60, je fais une perte en capital de 10 000 qui est refusée. Sur le deuxième bien, j'ai vendu un bien 8 000, je l'avais acheté 7, je fais un gain capital de 1 000. Lui, il est imposable à 50 %, on impose 500. Donc, les deux calculs sont très importants. Ils doivent être faits tout le temps les deux ensemble. Si tu oublies l'autre moitié, la moitié du travail n'est pas faite. Autre chose importante, et c'est important que vous le fassiez, faites-le ce calcul-là, même si ça donne souvent une perte en capital, et même si vous la pertes en capital, vous savez qu'elle est refusée. Des étudiants qui disent « ne me donne rien de calculer mes gains et mes pertes, 9 fois sur 10, c'est des pertes et elles refusées. » L'examen, tu te prives de points. Moi, je paye pour ça. Je paye pour voir quelqu'un qui me fait une perte en capital, quelqu'un de disposition, qui voit que c'est une perte et qui dit « refusée ». Écris-le comme tu veux, refusée, mets un X dessus, mets du rouge. Je vais te comprendre, n'inquiète-toi pas, mais fais-le. Si tu ne le fais pas et que tu te dis « je le savais », je ne peux pas payer. Je paye ce que je vois. C'est beau. Puis justement, c'est une très bonne habitude à prendre parce que quand tu vas arriver dans une situation de gain, lui, il compte. Même si ça n'arrive pas si souvent que ça qu'il y a des gains, il ne faut pas que tu passes à côté. Good. Donc, voilà pour les dispositions. On a deux calculs à faire. Un dans la FNAC ici, puis un autre calcul de gain ou perte. Troisième élément, le plus important, c'est celui où on va passer le plus de temps aujourd'hui. Comment se prend l'amortissement? Donc, maintenant qu'on a considéré les acquisitions de disposition, comment se calcule l'amortissement et surtout avec quel taux, quelle méthode? On va tout voir ça. Donc, on a ici les principales catégories d'amortissement qui existent avec leur taux. Je vais passer ça avec vous. Je vais juste attirer votre attention. Regardez ici. Ici, ce sont toutes les catégories qui fonctionnent avec l'amortissement dégressif. On en a pour une page et demie à peu près. Et juste ici, on retrouve toutes les catégories qui fonctionnent avec l'amortissement linéaire. Il y en a juste deux. Je vous l'avais dit. C'est en très grande majorité de l'amortissement dégressif. OK. Premièrement, la catégorie 1, 4 %, les bâtisses. Toutes les entreprises qui font l'acquisition de bâtisses ou qui construisent des bâtisses vont les mettre en catégorie 1. Et là, il y a trois possibilités. Soit on amortit à 4 %, soit on amortit à 4 plus 6 %, ce qui fait 10, ou soit on amortit à 4 plus 2, ce qui fait 6. Donc, il y a trois possibilités. Comme je vous dis, pour une bâtisse, c'est soit 4, soit 4 plus 6, soit 4 plus 2. Regardez ici les trois possibilités. Donc, 4, 4 plus 6 ou 4 plus 2. Pour déterminer ça, vous avez deux questions à vous poser. La bâtisse que je viens d'acheter, à quoi elle va servir? Est-ce que c'est résidentiel ou non résidentiel? Est-ce que c'est commercial? Donc, si tu achètes une bâtisse, puis que c'est des familles qui habitent dedans, parce que tu fais de la location de bâtisse, tu achètes un immeuble locatif, puis tu le loues à des familles, c'est résidentiel. Ça, c'est 4 % de ta bâtisse que tu vas amortir. À l'inverse, si ta bâtisse, elle n'abrite pas des familles, mais elle abrite des commerces. Quel genre de commerce? Si le commerce en question, l'entreprise fait de la fabrication-transformation, c'est 10 % le taux d'amortissement ici. Donc, FT, ça veut dire fabrication et transformation. Donc, si l'entreprise fait de la fabrication-transformation, 10 % et si l'entreprise ne fait pas de fabrication-transformation, 6 %. Il y a une autre façon de le voir ou de le dire, quand on parle de fabrication-transformation, ça fait référence aux fameux trois grands secteurs possibles pour une entreprise. Vous avez sûrement déjà entendu parler, un professeur, vous expliquer que, dans notre économie, les entreprises se divisent pas mal en trois grands secteurs. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Les entreprises du secteur primaire, ce sont celles qui oeuvrent dans l'extraction des biens, de la terre, les minéraux, de l'eau, tout ça, de la nature. Les entreprises du secteur secondaire transforment et fabriquent. Et les entreprises du secteur tertiaire font la vente au détail et les entreprises de services. Bien, les entreprises à qui on réserve le meilleur taux d'amortissement pour leur bâtisse, c'est-à-dire 10 %, c'est les entreprises du secteur secondaire. Toutes les entreprises du secteur secondaire font de la fabrication-transformation. Et c'est elles qui ont un taux d'amortissement le plus rapide sur leur bâtisse, 10 %. Ça veut dire que les entreprises du secteur tertiaire et les entreprises du secteur secondaire, eux, sont prises avec un taux d'amortissement de 6 %. Donc, ici, on a nos entreprises du secteur primaire, du secteur tertiaire. Et on réserve ici notre meilleur taux d'amortissement aux entreprises du secteur secondaire. Je fais une petite parenthèse sur cette chose-là. Vous allez voir au cours de l'étude du cours de fiscalité 2, à plusieurs reprises, vous allez remarquer que le législateur réserve des avantages fiscaux aux entreprises du secteur secondaire. Ça, ce n'est qu'un premier exemple. À elles, ces entreprises-là, on leur accorde un meilleur taux d'amortissement, un taux d'amortissement plus rapide sur leur bâtisse qu'aux entreprises des autres secteurs. Ce n'est pas fini. Vous allez voir tout à l'heure, sur les équipements, c'est la même chose. Sur les taux d'impôt, dans une couple de semaines, vous allez voir, encore des taux d'impôt avantageux pour elles, ces entreprises-là du secteur secondaire. Pourquoi, d'après vous? Moi, si j'étais une entreprise dans le secteur primaire, et que je n'avais pas droit à ces avantages-là, je poserais la question à mon gouvernement. Si j'étais une entreprise de services aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi on donne beaucoup, dans la fiscalité, vous allez le voir, c'est très présent, cette notion-là, cette réalité-là, davantage aux entreprises de fabrication de transformation. C'est parce que c'est le seul secteur qui est jugé, pas qui est jugé, mais qui en réalité est déplaçable. C'est le seul secteur où tu peux attirer une entreprise au Canada avec une fiscalité intéressante, avec une fiscalité attractive. L'attirer au Canada ou la garder au Canada. Une entreprise de fabrication de transformation, ça peut s'installer n'importe où dans le monde. Si tu es une entreprise qui fabrique des pneus, tu achètes ton caoutchou, tu fais tes pneus, puis tes vents à une entreprise de services après, où tu vas t'installer sur la planète pour faire ça? Au Mexique, au Canada, aux États-Unis? Tu peux t'installer n'importe où. Qu'est-ce que tu vas regarder pour décider où t'installer, entre autres? Tu vas regarder la fiscalité. Dans quel pays la fiscalité est intéressante? Tu vas magasiner, c'est bien sûr. Quand vient le temps de choisir le pays où tu veux installer ton entreprise de fabrication de transformation, une des choses que tu vas demander avant de t'installer, c'est de dire, moi, si j'achète une bâtisse 10 millions, c'est quoi le taux d'amortissement sur vos bâtisses? On n'a pas le choix d'être concurrentiel. Si, aux États-Unis, on donne des taux d'amortissement de 10-12 % à ces bâtisses, à ces entreprises-là, il faut que le Canada fasse la même affaire. On n'a pas le choix, sinon, il n'y a aucune entreprise qui va s'installer chez nous de cette nature-là, où nos entreprises vont aller s'installer ailleurs. C'est plate à dire, mais on n'a pas besoin d'être aussi sexy, puis aussi attirant avec les autres entreprises, parce qu'elles ne sont pas déplaçables, celles des autres secteurs. Une entreprise du secteur primaire, ça ne se déplace pas. Ça va toujours opérer où est la matière. Comment tu veux attirer une entreprise au Québec qui fait de l'extraction de l'or? Tu ne vas pas avoir une fiscalité intéressante. S'il n'y a pas d'or au Québec, elle ne viendra pas. C'est réglé. Ça tient où est la matière. Puis, les entreprises du secteur tertiaire, c'est la même logique, c'est des entreprises de services, donc elles suivent la population. Tu ne peux pas vraiment les faire déplacer. Ils vont toujours suivre la population. Dis à une coiffeuse, je te donne un super taux d'impôt si tu t'installes au Nunavut. C'est ce qu'elle va faire au Nunavut, il n'y a personne. Il n'ira pas. Ça ne donne absolument rien. Mais une entreprise du secteur secondaire, par exemple, elle, elle va y aller. Donne-y des taux avantageux, des taux d'amortissement avantageux sur les bâtisses, sur les équipements, on va en parler tout à l'heure. C'est clair que ça peut avoir une influence dans son choix de s'installer. Donc, je forme la parenthèse pour que vous sachiez pourquoi, puis vous allez le voir, ça se répète, on a une fiscalité qui est à deux vitesses. On a beau pas aimer ça, c'est la réalité. OK, je termine sur les bâtisses. Dernière chose, la plus vieille catégorie d'amortissement, les bâtisses avant, c'était la catégorie 3 à 5 %. Je dis avant, ça c'était avant 1988. Donc, dans le temps, quand on achetait des bâtisses avant 1988, on les mettait dans la catégorie 3 avec un taux d'amortissement de 5 %. Vous voyez ici, là. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que vous pouvez en voir encore. Bien sûr, on ne met plus rien dans les catégories 3 depuis 1988, mais ça se peut qu'une vieille catégorie comme ça soit encore existante. Si vous regardez un rapport d'impôt en 2018, c'est rare, mais ça se pourrait que vous voyez une vieille, vieille catégorie 3 qui traîne depuis les années 80, puis qui n'a pas été complètement amortie encore. Donc, évidemment, vous ne mettez plus rien là-dedans, c'est fermé depuis 1988, mais ce qui reste dedans, on continue à l'amortir. 5 % par année, puis quand elle sera vidée, elle sera vidée. Donc, ces vieilles catégories-là, des fois, on les voit encore perdurer, surtout sur une bâtisse, parce que c'est long, hein, passer à travers une bâtisse à 5 % par année. Surtout qu'il y a des années qu'on ne peut pas en prendre, ça peut vraiment être, ça peut traîner longtemps. Ça fait que si on les voit passer, on continue à les amortir, mais bien sûr, on ne met plus rien dans une vieille catégorie comme ça. Donc, la règle, nous, qui est en vigueur depuis 2007, c'est les trois choix que je viens de vous illustrer en vert. OK, poursuivons. Catégorie 8, taux d'amortissement de 20 %. Ça, c'est le fourre-tout. C'est le fourre-tout. À peu près n'importe quoi se ramasse là-dedans. De la façon que c'est écrit, c'est tout ce qui est tangible, tangible, ça veut dire que ça se touche. Tout ce qui se touche, qui est tangible, puis que tu n'es pas capable de mettre nulle part ailleurs, tu le mets là. Avec une appellation comme ça, ça ramasse à peu près tout. Ça ramasse les équipements, les machineries, les équipements de bureaux, les classeurs. Il y en a du stock dans la catégorie 8. Je ne pourrais même pas vous en faire une liste. Donc, c'est une catégorie qui est très, très, très utilisée. J'ai vu une main, oui? Oui, bien, dans ces années-là, ici, il existait, il y a comme eu trois scénarios. Le scénario avant 88, tu le comprends. Il y a le scénario depuis 2007 qui est tes trois possibilités. Puis, entre 88 et 2007, il existait juste la catégorie 1, 4%. Elle était toute seule. Il n'y avait pas un choix entre trois. C'était juste une. C'était celle-là. Voilà, pour la catégorie 8. Catégorie 10, c'est tout ce qui est matériel roulant, 30%. Donc, tout ce qui est sur roues, auto, camions, chariots, élévateurs, remorques. Dès que quelque chose est sur roues, c'est un bien de catégorie 10. La seule exception, c'est les autos luxueuses qu'on va mettre en catégorie 10.1. On va en reparler la semaine prochaine. Luxueux, on n'a peut-être pas tous la même définition de luxueux. Le gouvernement dit plus de 30 000. Donc, quand tu achètes une auto plus de 30 000, au niveau fiscal, on la traite différemment. On va en reparler la semaine prochaine. Catégorie 12, amortissable à 100%. Donc, on va retrouver là-dedans des biens qui ont une désuétude très rapide, des petits outils qui coûtent moins de 500 $, des logiciels d'application, puis des disques vidéo pour des entreprises de location vidéo. Donc, bien sûr, si j'achète un coffre à outils avec une vingtaine de tournevis, puis ça coûte 210 $, donc c'est des petits outils de moins de 500 $, on va les mettre en catégorie 12, puis on va les amortir très, très rapidement. Les logiciels d'application, juste un mot sur les logiciels. Il y a deux grandes familles de logiciels en fiscalité. On parle de logiciels d'application et de logiciels ici d'exploitation. Le logiciel d'exploitation, il est classé avec les ordinateurs. Ça, c'est Windows. Donc, un logiciel d'exploitation, c'est un logiciel qui a comme seule utilité de faire fonctionner l'ordinateur. Tu ne peux rien produire avec ça. Tu fais juste faire rouler ta machine. Ça fait que c'est un logiciel d'exploitation qu'on met avec les ordinateurs. Les logiciels d'application, eux, c'est justement des logiciels qui permettent de produire des choses, un traitement de texte, un tableur, TaxPrep, AutoCAD, un logiciel pour des designers. Donc, tout ce qui est d'application, c'est un bien de catégorie 12. Amortissable à 100%, ça veut-tu dire finalement que c'est l'équivalent de si on le passait en déduction? Ça ressemble un peu à ça. Pas tout à fait, mais presque. Ça va se prendre sur deux ans. Parce que rappelez-vous qu'il y a le demi-tôt. Donc, si j'achète des tournevis à 400$, la moitié va passer la première année, l'autre moitié va passer la deuxième année à cause du demi-tôt. Mais bref, ça se passe, l'amortissement est quand même très, très rapide. Catégorie 14.1, 5%, ça c'est de l'intangible. Tantôt j'ai cogné, ça c'était tangible, ça c'est intangible. Je pourrais acheter un achalandage, un quota, des licences, des contrats de concession, de franchise. On va en reparler la semaine prochaine, des permis, des licences. Mais en tout cas, tout ça est très intangible, comme vous pouvez le voir. Donc, par exemple, acheter un achalandage, ça pourrait être une situation où j'ai un concurrent qui ferme ses portes. Le concurrent a une bonne clientèle. Puis le concurrent me dit, moi je ferme mes portes. Est-ce que tu aimerais ça que j'envoie une lettre à tous mes clients pour les remercier d'avoir été fidèles à mon entreprise? Puis maintenant que je ferme, je leur recommande d'aller chez vous. Est-ce que j'envoie ça à tes clients? Oui, j'aimerais ça. Bien, ça se paye. Tu vas me payer, par exemple, 50 000$. Si tu veux que je fasse ce geste-là pour t'envoyer mon achalandage chez vous. Donc, ce n'est pas rare que des entreprises payent des bons montants d'argent pour essayer de faire l'acquisition d'un achalandage d'un concurrent. Payer pour un quota, c'est un peu un quota de production. Donc, dans les entreprises agricoles, par exemple, un quota de lait avec la rareté, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de valeur. Ça peut coûter très cher. Quand on paye ça, c'est un bien amortissable. C'est dur à imaginer parce qu'on ne le voit pas. Il est très intangible, il est très invisible, mais ça reste que ça coûte cher et c'est un bien. Autre chose qu'on met là-dedans, tous les frais encourus par une société et qui touchent son capital action. Soit la constitution, la réorganisation du capital action ou une fusion liquidation. Je vous explique. On a déjà parlé des formes juridiques d'entreprise. Donc, quand vous choisissez la forme juridique société, celle qui est incorporée, il y a plusieurs frais qui sont encourus pour faire fonctionner la société, des frais juridiques. Donc, si, par exemple, vous voulez donner naissance à une société, il va falloir que vous fassiez affaire avec votre avocat. Puis l'avocat, c'est sa spécialité. Lui, il va remplir un statut de constitution. Il va envoyer ça au registrat des entreprises, puis on va ainsi constituer votre société. Mais ça, après ça, l'avocat, il va dire, parfait, ça m'a fait plaisir de faire ça. Voici ma note d'honoraire. Ça va te coûter 1000 piastres en frais d'avocat juste pour constituer ta société. Bien, le gouvernement dit, ce 1000 $-là, tu ne peux pas le déduire. Tu viens de créer quelque chose avec ça. Tu viens de créer une société. Ça va te profiter longtemps. Donc, ce 1000 $-là, tu vas mettre ça dans ta catégorie 14.1. Et tu vas amortir ça très lentement, 5 % par année. Quelques années plus tard, j'ai un autre problème. C'est que quand j'ai constitué ma société, j'avais prévu deux catégories d'action, des ordinaires et des privilégiés. Puis deux, trois ans plus tard, je me rends compte qu'il me manque une catégorie d'action. J'aurais besoin d'une catégorie d'action particulière, des droits de vote supplémentaires parce que j'ai un projet avec un ami. Fait que là, je retourne voir mon avocat, je dis, hey, il manque des catégories d'action. Pourrais-tu réorganiser mon capital d'action? L'avocat, il va dire, pas de problème. Il dit tout le temps, pas de problème. C'est sûr, s'il m'envoie sa facture après. 2000 $, juste pour rebrasser le capital d'action, créer des nouvelles catégories. 2000 $, on ne peut pas le déduire, le 2000. C'est un bien amortissable. Quelques années plus tard, je retourne voir mon avocat, je dis, hey, j'ai plusieurs compagnies, moi, j'aimerais ça les regrouper. On pourrait-tu faire une fusion de deux de mes compagnies ensemble pour que j'en aille juste une? Pas de problème. Il va dire, pas de problème. Fait que mon avocat, il va prendre un statut de fusion, il va le compléter, puis il va l'envoyer aux recherches des entreprises, puis il va me charger 3000 $. On ne peut pas déduire le 3000, il faut le capitaliser. Donc, vous comprenez le principe. C'est bon? On continue. Catégorie 16, 40 % des taxis, des automobiles destinés à la location, ainsi que les gros camions remorques. Donc, si je suis une entreprise qui possède une flotte de taxis, tous mes taxis, c'est des biens de catégorie 16. Toutes les entreprises qui ont des flottes d'automobiles aussi destinées à la location, Budget, Twifty, Enterprise, nommez-les, les entreprises qui ont une flotte de voitures, puis qui louent aux gens à la journée, la flotte d'automobiles, c'est des biens de catégorie 16. Et les gros camions remorques que vous voyez sur la route, les très gros trains routiers, quand on possède ça, c'est des biens de catégorie 16. Catégorie 17, 8 %, toutes les constructions de surface. Donc, si tu fais asphalter ton stationnement dans ton entreprise, tu fais construire un trottoir pour que les clients partent du stationnement, puis s'en viennent jusqu'à la porte, parce que tu ne veux pas qu'ils aient les pieds dans la boîte. Donc, toutes ces constructions-là de surface, ce sont des biens de catégorie 17. Catégorie 38, matériel mobile pour la construction. Donc, les entrepreneurs de construction qui ont du matériel mobile. Mobile, ça veut dire que ça va être déplacé d'un chantier à l'autre. Les grosses grues qui se déplacent d'un chantier à l'autre. Les maisons mobiles qu'on déplace d'un chantier à l'autre. Ce sont des biens de catégorie 38. 44, on va en reparler la semaine prochaine. Certains brevets ou droits d'utiliser des renseignements brevetés, mais je vais vous reglisser un mot là-dessus la semaine prochaine. Catégorie 50, c'est les ordinateurs. Donc, ordinateurs et tous les périphériques qui sont connectés, avec fil ou sans fil. Donc, ordinateurs, imprimantes, réseau, Wi-Fi, le nuage, l'environnement nuagique au besoin. Donc, vraiment, ainsi que les logiciels d'exploitation. Donc, ce sont des biens qu'on amortit quand même assez rapidement, 55%. Et finalement, la catégorie 53, avec un taux d'amortiment de 50%. Encore une fois, qui sont réservés aux entreprises qui font de la fabrication-transformation. Donc, je vous avais dit qu'on les aidait beaucoup. Donc, pour elles, leurs équipements, ça va être des biens de catégorie 53. Imaginez une entreprise de fabrication. D'accord? Et qui veut peut-être s'installer au Canada, puis pour qui on voudrait donner une fiscalité intéressante pour qu'elle s'installe au Canada. C'est quoi ses principales préoccupations? C'est quoi les principaux actifs qui vont être coûtés chers, sur lesquels elle aimerait ça avoir un taux d'amortissement intéressant? Le plus cher, c'est bien ça, c'est la bâtisse. Donc, première question qu'ils posent, ces entreprises-là, qui font de la fabrication-transformation, c'est quoi le taux d'amortissement au Canada sur des bâtisses? Bien, on leur a répondu avec une catégorie 1, juste pour eux, 10 %, alors que les autres entreprises ont du 6 %. C'est quoi le deuxième investissement le plus important pour une entreprise qui fait de la fabrication-transformation? Pensez à Kruger, pensez à Marmène ici. Ce n'est pas les ordinateurs, là. Ils n'ont pas le temps de vendre les ordinateurs. C'est quoi ces équipements? Avez-vous une idée de l'ampleur des équipements des entreprises de fabrication-transformation, des grosses machines à papier, des gros... C'est phénoménal. Ça peut coûter 20, 30, 40 millions, leur équipement, eux autres. Donc, leur deuxième question, c'est... C'est quoi le taux d'amortissement au Canada sur vos équipements? Désolé, c'est la catégorie 8. C'est le fourre-tout, 20 %. Je ne vous dis pas assez. On n'ira jamais s'installer au Canada avec un taux d'amortissement de 20 % de ses équipements. Faites mieux. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? On va vous faire une catégorie juste à vous, 53. 30 %, ça ferait-tu? Non. 40, non. 50, OK. On s'est entendu, 50 %. Donc, ici, les entreprises qui font de la fabrication-transformation ne mettent rien en catégorie 8. Bien non, ce n'est pas assez 20 % pour eux. On leur a fait une catégorie juste pour eux autres. Une catégorie 53, et c'est 50 % le taux d'amortissement. Ça, ça veut dire qu'une machine à papier qui coûte 20 millions en trois ans est passée en déduction. Parce qu'il y a des mythos, là. Ça fait qu'une partie de l'année 1, une grosse partie de l'année 2, puis ça va se finir l'année 3. C'est phénoménal comme avantage. Oui? Oui, c'est comme une entente qu'on prend avec eux pour un certain nombre d'années. Parce que si une entreprise veut s'installer chez vous, il faut toujours bien que ta mesure fiscale, tu lui promets de la garder en vigueur un certain nombre d'années, sinon elle s'installerait puis tu pourrais l'enlever, là. Au moins, on a pris une espèce d'engagement dans les documents gouvernementaux que c'était jusqu'en 2026. Mais c'est toujours reconduit. J'enseignais ça en... je ne sais pas trop, là... en 2010, puis c'était jusqu'en 2012. Puis là, en 2012, ils l'ont reconduit, puis ils l'ont reconduit. Fait qu'en 2026, la logique va être la même, puis on peut s'attendre que ça soit reconduit aussi. Voilà pour les catégories d'amortissement dégressif. Maintenant, linéaire, il y en a deux. On va les voir la semaine prochaine. Donc, on va parler la semaine prochaine, la catégorie 13, où on amortit les améliorations locatives. Les améliorations locatives, c'est lorsque tu n'es pas propriétaire de la bâtisse, mais que tu en es locataire, puis que dans ton loyer, tu décides de faire des constructions assez importantes. C'est ce qu'on appelle les améliorations locatives. Ce sont des biens amortissables. On va les voir la semaine prochaine, puis on va aussi se parler, comme je vous ai parlé, de tout ce qui est concessions, franchises, permis, la semaine prochaine. La règle du demi-tôt, j'ai pas mal tout dit, ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, ça vise les acquisitions. Donc, lorsque tu achètes un bien amortissable dans l'année, je vous rappelle, en fiscalité, la vraie date où tu l'as acheté, on s'en fout. Dis-moi-le même pas. J'ai acheté une machine cette année, veux-tu savoir quelle date? Non, je veux même pas savoir quelle date tu l'as acheté. On va faire semblant que c'est à mi-année. Plus précisément, la règle du demi-tôt, on l'applique sur les acquisitions nettes des dispositions. On va voir dans deux petites minutes l'impact que ça a. Autre règle qui est bien différente, que celle-là, on n'en a pas parlé, il peut arriver que des entreprises aient des années d'imposition qui durent moins de 12 mois. Ce n'est pas fréquent. Il n'y a aucun avantage pour une entreprise d'avoir une année d'imposition qui dure un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois, mais ça peut arriver. Il y a des situations où, malheureusement, ça arrive. Ce n'est pas important de les connaître. Il faut juste que vous sachiez qu'au niveau du calcul de l'amortissement, il va falloir fractionner les amortissements si on a un exercice qui dure moins de 12 mois. Donc, tous les taux d'amortissement qu'on vient de voir depuis 20 minutes, il faut les multiplier, il faut les fractionner par une fraction si l'entreprise a eu moins de 12 mois dans son année d'imposition. À titre d'exemple, si elle a sept mois, tous les taux d'amortissement qu'on a vus devront être multipliés par sept douzièmes. C'est normal. C'est logique. Sinon, s'il fallait que cette règle-là n'existe pas, là, il y aurait un méchant avantage à se faire des exercices écourter. Imaginez que cette règle-là n'existe pas. OK? Bien, moi, à chaque mois, je vais me faire une fin d'année d'imposition. Je vais opérer pendant un mois, je vais me faire une fin d'année d'imposition, je vais envoyer un rapport d'impôt au gouvernement et je vais me prendre 100 % de l'amortissement qui m'est permis. Le mois suivant, même chose, je vais opérer pendant un mois, je vais me faire une fin d'année d'imposition puis je vais me prendre un plein amortissement et ainsi de suite. Vous vous rendez compte qu'au bout de 12 mois, je vais avoir pris 12 fois plus d'amortissement que toi, qu'une seule fin d'année en 12 mois? Donc, si je multiplie les moments où je prends de l'amortissement, ça serait injuste. Je viendrais à bout d'amortir une bâtisse d'après moins de 1 an parce qu'à chaque mois, je me prendrais un amortissement. Ça ne marchera pas parce que si je fais ça, tous mes amortissements sont multipliés par un douzième. Donc, au bout de 12 mois, je n'ai rien gagné à faire ça. C'est tout à fait logique. Et ce qu'il ne faut pas confondre, c'est justement ces deux règles-là qui sont complètement différentes. La règle du demi-tôt, ça, ça vise les acquisitions. C'est la seule chose dont ça se préoccupe, c'est les acquisitions. Alors que la règle pour les exercices de moins de 12 mois, les exercices de moins de 12 mois, ça le dit, ça s'occupe des exercices qui sont courts. Beaucoup d'étudiants les mêlent. Imaginez que vous avez un exercice de 12 mois et que pendant les 12 mois, vous n'avez fait aucune acquisition. Ni une des deux règles ne vont s'appliquer. Il n'y a pas de demi-tôt à appliquer et il n'y a pas lieu de multiplier nos amortissements. Deuxième exemple. J'ai une année de 9 mois. Donc, j'ai opéré une année d'imposition seulement pendant 9 mois. Pendant les 9 mois, je n'ai rien acquis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tous, tous, tous mes amortissements devront être multipliés par 9 douzièmes. Parce que j'ai un exercice écourté. Troisième situation. J'ai un exercice de 12 mois et durant les 12 mois, j'ai fait une acquisition. Bien, si tu as un exercice de 12 mois, il n'y a pas lieu de prorater l'amortissement, mais sur ton acquisition, on va appliquer un demi-tôt. Imaginez la dernière possibilité. J'ai une année d'imposition qui dure 5 mois et durant les 5 mois, je fais une acquisition. Qu'est-ce qui va se passer? Tous mes amortissements vont subir un 5 douzièmes parce que j'ai un exercice qui ne dure pas 12 mois. Et en plus, le fait que j'ai acquis un bien va me demander un demi-tôt sur l'acquisition. Regardez avec des exemples chiffrés. Ici, j'ai une année d'imposition de 8 mois. OK? En partant, regardez l'effet ici. Fois 8 douzièmes fois 8 douzièmes. Tous les amortissements doivent être fractionnés par 8 douzièmes. En partant, c'est automatique. Allons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. FNAC d'ouverture 70 000. J'ai des acquisitions pour 60 000 pour une FNAC de 130 000. Donc, comment va se calculer mon amortissement? Donc, je vais prendre mon 70 000 à 30 % et mon 60 000 à 30 % avec un demi-tôt. Donc, 70 000 à plein tôt, 60 000 à demi-tôt. Ça, c'est la partie verte. Et on applique 8 douzièmes en plus pour la raison que vous savez. Ça va me donner ici 20 000 de DPA. Deuxième exemple. J'ai une année qui dure 12 mois. Donc, regarde, il n'y a pas lieu de prorater les amortissements. Je n'ai pas d'exercice écourté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 mois? FNAC d'ouverture 70 000. Il s'est passé trois choses. Une acquisition, une disposition pour 25 000 alors que j'avais payé le bien 20 000. Puis, une autre disposition pour 8 000 alors que je l'avais payé 11. Donc, à la fin, il me reste seulement 77 000 que je peux amortir. Le 77 000, il va y avoir une partie à demi-tôt, une partie à plein tôt. Sur quel chiffre je vais appliquer le demi-tôt? 35 000? J'ai acquis pour 35 000 donc je vais appliquer mon demi-tôt sur 35 000? Non! Le demi-tôt ne s'applique pas sur les acquisitions. Le demi-tôt s'applique sur les acquisitions nettes des dispositions. Donc, dans l'année, tu as peut-être acquis pour 35 000, mais tu as vendu pour 28 000. Donc, tes acquisitions nettes, c'est 7 000. Donc, il y a 7 000 à demi-tôt. Le reste, c'est plein tôt. Ça me donne 22 050. Regardez ici, 12 mois, encore une fois, donc 12 mois, il n'y a pas lieu de fractionner mes amortissements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 mois? Ça ressemble pas mal à tout à l'heure. Une acquisition de 25 000, une disposition pour 25, j'avais payé le bien 20, et une autre disposition pour 8, j'avais payé le bien 11. Donc, tu vas devoir amortir 67 000. Quelle portion sera à demi-tôt? Quelle portion sera à plein tôt? Il n'y en aura pas de demi-tôt ici. Beaucoup d'étudiants se font prendre. Ah, j'ai acquis 25 000, je vais appliquer demi-tôt sur 25 000. Non! Le demi-tôt s'applique sur les acquisitions nettes. Cette année, tu n'en as même pas. Tu as peut-être acquis pour 25 000, mais tu as vendu pour 28 000. Tu n'as pas d'acquisition nette. C'est le contraire. Ça a diminué tes acquisitions cette année, nettes de tes dispositions. Donc, il n'y a aucun des mythos qui s'appliquent et c'est entièrement du plein tôt pour 20 100. Pensez-vous être capable de faire ça à l'examen? Si vous prenez votre temps, si vous avez des bonnes feuilles de natation, peut-être que oui. Bien, c'est bien plate pour vous, mais c'est seulement 50 % des points. Tu fais tout ça comme il faut puis tu as 50 % des points. Puis tu ne passes pas le cours parce que c'est 60 % pour passer le cours. Qu'est-ce qu'il faut faire si on va avoir l'autre 50 % des points? Quand tu as une disposition, il y a tout le temps deux calculs parallèles. L'autre moitié des points, c'est pour me montrer des calculs de gains en capital imposables et de pertes en capital qu'on réputait nulles. Elle a l'autre moitié des points. Voilà. Ça complète 3.3. Donc, comment amortir? Bien, ça dépend de ta catégorie d'amortissement. Donc, il faut prendre le bon taux qui est collé à la bonne catégorie d'amortissement. Il faut tenir compte de la règle du demi-taux puis il faut tenir compte de la règle des exercices écourtés. Quand tu tiens compte de tout ça, tu devrais arriver au bon chiffre comme on vient de le faire. Dernière chose, pertes finales et récupération d'amortissement. On va les traiter ensemble, bien sûr, parce que c'est la même logique. Les deux visent exactement le même objectif, à savoir qu'il s'agit de mécanismes d'ajustement. À un moment donné, il faut ajuster l'amortissement qui est accordé parce qu'il est vraiment très approximatif cet amortissement-là. Donc, l'ajustement, c'est soit de dire « Ben, tu n'as pas pu assez amortir, donc prends-en plus, ce qu'on appelle une perte finale » ou ça peut être le contraire. Ça peut être de dire « Hey, tu as bien trop amorti finalement, il va falloir que tu nous redonnes de l'amortissement. » Donc, ça veut dire de faire une inclusion d'amortissement que tu aurais pris en trop. Ça s'appelle de la récupération d'amortissement. C'est assez simple à comprendre. Regardez. Imaginez que vous achetez un équipement 100 000 $. En 2018, vous l'achetez 100 000 $. Imaginez que l'année prochaine, vous allez leur vendre 70 000 $ cet équipement-là. Donc, vous allez le détenir pendant un an puis pendant l'année où vous allez le détenir, il va perdre 30 000 $ de valeur pendant que vous l'utilisez. La logique de la DPA, ce serait de vous accorder ce 30 000 $-là. Le but de la DPA, c'est de vous donner en déduction la valeur de la perte du bien pendant la période où vous l'avez détenu. Acheter un bien 100 000 $, le revendre 70 000 $, donc l'avoir détenu pendant un an puis avoir perdu 30 000 pendant l'utilisation, c'est ça qu'on veut reconnaître en DPA. Mais vous comprenez que quand j'achète un bien 100 000 $, je ne le sais pas quand je vais le vendre puis je ne sais pas combien je vais le vendre. Si le législateur avait une machine à voyager dans le temps, comme Marty McFly qui a embarqué dans une Doloréan dans le temps de retour vers le futur, ce n'est pas de votre âge je l'imagine, mais c'est un film où il voyagait dans le temps, le législateur quand j'achète un bien 100 000 $, il irait voir dans le futur. Il irait voir dans le futur. Il va voir et il voit que l'année prochaine tu leur vends 70 000 $. Là, tu reviens avec cette information-là. Marty McFly, ce n'est pas ça qu'il avait fait. Il est allé chercher un livre de résultats sportifs puis il avait ramené ça puis il est allé parier sur les compétitions puis il y avait résultats. Je ferme la parenthèse. Le législateur revient puis il sait que tu vas revendre ce bien-là l'année prochaine 30 000 $ de moins. Il va te donner combien en DPA? 30 000. Pas un sou de plus, pas un sou de moins, c'est ça que tu as droit. Mais il ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait le législateur? Il donne un taux approximatif. Tous les taux qu'on vient de voir, ce n'est pas la réalité, c'est des grosses estimations, ça. 30 % c'est le matériel roulant, 20 % c'est la catégorie 8, 4 % c'est les bâtisses. Voyons donc, c'est sorti d'un chapeau, ça. C'est très, très, très approximatif. À un moment donné, il faut s'ajuster. Donc, pas de problème. Quand tu achètes un bien, je te donne des taux approximatifs d'amortissement. Mais à un moment donné, il faut ajuster. C'est quand le à un moment donné? Quand est-ce que l'inconnu devient connu? Quand tu vends. Quand tu vends le bien, là, c'est assez, les estimations, là, on va corriger. Donc, un bien 100 000, s'il fallait que tu l'ailles amorti 22 000 avec tes taux estimatifs, puis on se rend compte que tu avais droit à 30, qu'est-ce qu'on va te donner? Qu'est-ce qui te manque? 8 000 piastres. Ça s'appelle une perte finale. Et ça peut être le contraire. Tu achètes un bien 100 000, on ne sait pas trop, tu prends 45 000 d'amortissement. On se rend compte que tu as perdu 30 000 avec. Et on t'a donné 15 000 piastres de trop d'amortissement. Il va falloir que tu te l'ordonnes. Il va falloir que tu te réimposes sur de l'amortissement qu'on t'a donné en trop. Ça s'appelle la récupération d'amortissement. Donc, ces mécanismes-là, ils ne s'appliquent pas à chaque année nécessairement. On va les voir, les conditions. Mais à un moment donné, dans le temps, c'est important que ça se déclenche, ces choses-là, pour régulariser la situation, qui est une grosse estimation. L'amortissement, c'est une grosse estimation jusqu'au jour où ces mécanismes-là sont déclenchés. Allons les voir un par un. On va commencer par la perte finale. Donc, une perte finale, c'est une situation où on ne t'a pas donné assez d'amortissement avec le taux qui était estimé. Et on va te donner l'amortissement qui manque. La perte finale, il y a deux conditions qui doivent être rencontrées pour pouvoir la déclencher. Première condition, à la fin de l'année, le contribuable ne détient plus aucun bien dans la catégorie. On appelle ça une catégorie vide. Donc, admettons, je ne sais pas, sur une bâtisse, tu en avais juste une, tu avais avant, c'est sûr que tu n'as plus de bâtisse. Et la deuxième condition, il reste encore une FNAC positive dans la catégorie. Mais si les conditions 1 et 2 sont respectées, à la fin de l'année, c'est une perte finale auquel tu as droit. Je vous montre ça de façon chiffrée. Donc, au début, tu n'as aucun bien dans la catégorie, admettons. Tu achètes un bien, peu importe lequel, c'est des biens de catégorie 16, dans mon exemple, à 40%. Donc, tu achètes un bien 45 000. On ne sait pas, ce bien-là, quand est-ce que tu vas le vendre et combien tu vas le vendre. On n'en a aucune idée. Donc, on te donne 40% d'amortissement. Go! Prends-le. Donc, tu vas prendre ton 40% avec ton demi-tôt, tu vas prendre 9 000 piastres, ta FNAC chute à 36. L'année prochaine, tu le vends le bien. On ne le savait pas, tu le vends 30 000. Donc, on retranche le moins de 30 ou de 45, on retranche 30. Donc, ta FNAC chute de 36 à moins 30, ta FNAC chute à 6. Là, ici, si tu ne fais pas attention et que tu ne vois pas passer la perte finale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appliquer ta règle générale. Tu vas dire, moi, j'ai droit à 40% le taux qui est prévu puis je prends 40% là-dessus. Puis, on continue. Petit train, bon an, mal an, on va amortir ce 6 000-là 40% par année puis on va bien finir par en venir à bout. Non. Il faut que tu vérifies. Peut-être que tu aurais droit à une perte finale. Vérifions. Un. Est-ce que tu viens de vendre le dernier bien de la catégorie 16? Oui. Tu en avais juste un puis tu l'as vendu. Donc, c'est important que la catégorie soit vidée. Donc, physiquement, tu n'as plus de bien dans la catégorie 16. Et la deuxième condition, il reste toujours un seul positif. Oui. Excellent. Ce n'est pas 40% que tu vas prendre. C'est au complet. Une perte finale, là, on vide la catégorie comme une bouteille de ketchup. Tac, tac, tac. Il ne faut qu'il ne reste plus rien dedans. On vide le 6 000 au complet. C'est mieux que 40% de 6 000. On prend le 6 000 au complet. Dans cette situation, si le législateur avait eu une boule de cristal et avait su que le bien que tu as acheté, 45 000, s'il avait su que l'année prochaine, tu vas le revendre 30 000, et donc qu'en un an, tu vas perdre 15 000 avec la détention de ce bien-là, s'il l'avait su d'avance, qu'est-ce qu'il t'aurait donné comme amortissement ici? 15. Mais il ne sait pas. Fait qu'il va au mieux qu'il peut, ça donne 9. Et on s'ajuste ici avec le 6 manquant. C'est la logique. Mais ça peut aller dans l'autre sens. Et ça, ça s'appelle une récupération d'amortissement. C'est tout à fait le contraire. La récupération d'amortissement, il y a une seule condition pour la déclencher. Pas deux. Une. Puis elle saute d'en face. FNAC négative. Quand la FNAC est négative à la fin de l'année, je ne cherche pas de midi à 14 heures, c'est parce que tu as trop amorti. Donc, tu vas devoir t'imposer sur le montant négatif. C'est comme quelqu'un qui a un compte de banque négatif et qui dit, non, non, je ne dépense pas plus que j'ai de rentrée d'argent. Il essaie de t'expliquer ça autrement. Regarde, il y a deux colonnes. Fait que si la colonne des dépenses est plus grande que la colonne des revenus, c'est pour ça que tu es négatif. Donc, une FNAC négative, la seule explication possible, c'est que tu as trop amorti. C'est comme un compte de banque. Il n'y a aucune autre explication possible. Regardez un exemple. Donc, j'ai une catégorie numéro 1 des bâtisses. 10 % d'amortissement, disons. Qu'est-ce qui se passe dans cette catégorie-là? J'achète une bâtisse 400 000. À ce moment-ci, le législateur n'a aucune idée quand je vais vendre la bâtisse puis combien? Donc, on évoque des taux estimatifs. 10 % avec un demi-tôt, 20 000 d'amortissement. La FNAC chute à 380 000. L'année suivante, tu vends ta bâtisse 395 000. Tu l'avais payé 400, donc tu retranches 395. 380 000 moins 395 000, tu tombes négatif de 15 000. Automatique. FNAC négative égale récupération d'amortissement. Donc, tu dois t'imposer sur 15 000 piastres d'amortissement que tu as pris en trop. Si le législateur avait su d'avance quand tu as acheté une bâtisse 400 000, que tu la revendrais l'année prochaine 395 000, donc que la bâtisse perdrait 5 000 de valeur en un an, s'il avait su ça d'avance, il t'aurait donné 5 000 d'amortissement. Mais il ne le savait pas. Il a fait le mieux qu'il peut avec les estimations qu'il peut t'offrir et il t'a fait prendre 20 000 d'amortissement. Bien, tu t'es fait donner 20 000 d'amortissement et on s'est rendu compte l'année prochaine qu'on aurait dû t'en donner 5. Donc, 15 de trop. Donc, redonne le 15 000 que tu as pris en trop. Un autre exemple de récupération d'amortissement qui est un peu dans le même esprit. Encore une fois, une bâtisse, je l'achète 400 000, je prends 10 % d'amortissement avec mon demi-tour, ça fait 20 000. La FNAC chute à 380 000. L'année suivante, ma bâtisse, je la vends 430 000. Donc, je retranche le moins de 400 000 ou 430 000, je retranche 400 000 et bien sûr, ma FNAC tombe négative. C'est automatique. FNAC négative égale impose-toi sur de l'amortissement pris en trop. Si le législateur avait su quand tu as acheté la bâtisse 400 000, que cette bâtisse-là ne perdrait aucune valeur, au contraire, elle n'a pris de la valeur. Tu ne t'es aucunement appauvri en détenant cette bâtisse-là pendant un an. Zéro appauvri. Avoir su ça d'avance, il ne t'aurait pas donné l'amortissement. Mais comme il ne savait pas, il t'a permis de prendre 20 000. Quand on se rend compte que tu n'aurais pas dû en prendre, on te demande d'ordonner 20 000. Donc, autant dans un sens que dans l'autre, c'est tout à fait logique ces mécanismes-là. Même si ça a l'air plate de subir de la récupération d'amortissement, c'est logique. Tu as eu droit à des déductions pour amortissement trop hautes. Tu as eu droit à trop d'amortissement par rapport à ce que, réellement, tu aurais dû avoir droit. Et ici, regardez, j'ai même un gain capital. Quand on fait le deuxième calcul ici sur une bâtisse, j'ai même ici un gain capital de 30 000 qu'on impose à moitié. Donc, concernant la récupération d'amortissement, on ne se le cachera pas. Le bien sur lequel on est le plus à risque de subir une récupération d'amortissement, c'est des biens qui ne perdent pas de valeur. Et j'ai en tête une bâtisse. Vraiment, n'importe qui qui achète une bâtisse, ça ne prend pas la tête à Papineau, en tout cas, c'est un peu envisageable que la bâtisse ne perde pas de valeur. Donc, si tu ne fais pas attention, ça se pourrait que tu te ramasses dans une situation de récupération d'amortissement. Je ne devrais pas dire si tu ne fais pas attention parce que c'est normal. C'est normal que tu subisses ça. Il y aurait des moyens d'éviter ça, des situations de récupération d'amortissement. Admettons qu'un contribuable, il ne veut pas avoir ça, une récupération d'amortissement, puis il a bien peur de ça, puis il n'a pas mis d'argent de côté, fait qu'il pense qu'il ne sera pas capable de payer l'impôt que ça va occasionner cette inclusion-là, parce que des fois, ça peut être des plus gros chiffres. Il y aurait-tu moyen de s'arranger pour ne pas avoir à subir de récupération d'amortissement? Si tu achètes une bâtisse, puis tu sais très bien qu'elle ne perdra pas de valeur, qu'est-ce que tu pourrais faire comme choix durant les années où tu la détiens? Tu n'es pas obligé de l'amortir. Rappelez-vous que l'amortissement fiscal, ce n'est pas obligatoire. Si tu sais qu'un bien ne perdra pas de valeur à chaque année, il suffit de prendre zéro amortissement. Donc ici, tu n'en prends pas d'amortissement, ta FNAC va rester à 400, puis la journée que tu vas vendre ta bâtisse, 400 ou plus, 400 moins 400, ça va donner zéro. Tu ne seras pas négatif. Si tu n'amortis pas ton actif, si tu n'amortis pas ton bien amortissable, comment on ne pourra pas t'accuser d'avoir trop amorti? Tu ne l'auras pas amorti. Dans la première situation, on peut se retenir d'amortir un bien amortissable. Jamais de l'amortir, comme ça, il n'y aura pas de récupération d'amortissement. Et l'autre solution qui serait possible, c'est la suivante. Regardez plus précisément ce qui s'est passé ici. J'ai disposé de ma bâtisse. Je vais mettre une date, juin, disons. En juin, j'ai vendu ma bâtisse 430 000. Donc, en juin, je suis tombé négatif. C'est-tu grave d'être négatif en juin? Non. La règle dit que tu vas subir de la récupération d'amortissement si ta FNAC est négative à la fin de l'année. Donc, tomber négatif en plein mois de juin, ce n'est pas grave. Il ne faut juste pas être négatif le 31 décembre. Donc, vous me voyez venir, ça me donne six mois pour faire quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter que ma catégorie soit négative à la fin de l'année? Achète-toi un autre. Achète-toi un autre bâtisse qui va s'en venir ici dans les ajouts et qui va faire en sorte que ta catégorie ne tombera pas négative. Donc, si je viens faire ici un nouvel achat, je ne sais pas, peu importe le montant, mais je viens mettre un nouvel achat juste avant la fin de l'année, quand on va prendre la photographie de la FNAC au 31 décembre, ce ne sera plus négatif. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui nous permettent d'éviter, je vais faire attention aux termes, de reporter le problème de la récupération d'amortissement parce que rien ne se perd, rien ne se crée. À un moment donné, si tu amortis trop, il va falloir que tu le redonnes. Donc, une des solutions, c'est de ne pas amortir. Dans une minute, je vais vous demander de quel type êtes-vous, êtes-vous genre à ne pas amortir pour ne pas avoir de récupération d'amortissement? Mais c'est clairement une solution, ne pas amortir. L'autre solution, c'est d'acheter une nouvelle bâtisse mais on fait juste reporter le problème. Quand on va vendre cette nouvelle bâtisse-là, on va se commencer dans la même situation devant la récupération d'amortissement qui va nous attendre. Mais bon. Ce matin, on a eu la discussion avec des étudiants, beaucoup sont étudiants en finance. Vous, quel type vous seriez face à ce choix-là de dire, pendant 20 ans, par exemple, à chaque année, j'amortise ma bâtisse, ça me donne des économies d'impôts. C'est clair qu'un amortissement, ça fait chuter mon revenu, ça fait chuter mes impôts. Donc, pendant 20 ans, je fais des belles économies d'impôts qui vont tous s'annuler l'année 21. Parce que l'année 21, quand je vais vendre ma bâtisse, tous les amortissements que j'ai pris dans les 20 premières années vont être à réinclure au complet dans le rapport d'impôts de l'année 21. Donc, dit autrement, toutes les économies d'impôts que vous avez gagnées grâce à la déduction pour amortissement, vous allez devoir les redonner au complet l'année 21. Il y en a ce moment-là qui ont dit, moi, je ne ferais jamais ça. J'aimerais mieux, j'aimerais autant me priver des économies pendant 20 ans et rien avoir à donner l'année 21. Fine. Puis, il y en a d'autres qui ont dit, moi, je le ferais. Moi, je le ferais personnellement. Il faut avoir croyance à sa logique, mais ma logique, moi, me dit, j'aime bien mieux profiter pendant 20 ans de cadeaux du gouvernement des économies d'impôts quitte à les redonner l'année 21. Je le sais, là, je vais me préparer. Quand ça a été le temps de vendre ma bâtisse, je suis tout à fait conscient que pendant 20 ans, j'ai eu droit à de l'argent, des économies d'impôts qu'il faut que je redonne. Mais l'argent dans le temps, vous êtes des financiers, je pense, l'argent dans le temps dit qu'un dollar dans mes poches pendant 20 ans, c'est bien mieux qu'un dollar dans mes poches du gouvernement quitte à leur donner l'année 21. C'est comme un prêt sans intérêt. Le gouvernement m'a laissé de l'argent pendant 20 ans, j'y redonne l'année 21. Puis, il y en a d'autres qui vont dire « Moi, je ne vivrais jamais avec ça, ça attaque l'idée de… » Il y a des gens qui… Honnêtement, le commun des mortels, le commun des mortels, donne-y 10 piastres par mois puis il dit « À la fin de l'année, si tu m'ordonnes mon 120, il ne sera pas à l'aise avec ça. » Il n'aime pas ça. Le commun des mortels, même si ça ne se justifie pas au niveau financier, il n'aime pas ça. Il a peur que l'argent parte puis qu'il ne soit plus capable de redonner ton 120 à la fin de l'année. Lui, ça se peut qu'il se dise « Oh là non ! » Le but, c'est de respecter la personnalité de la personne, de l'entrepreneur, de le mettre devant les deux scénarios possibles puis si vous sentez que ça ne l'intéresse pas de mettre de l'argent de côté pour prévoir une récupération d'amortissement, c'est peut-être la solution pour lui, ce serait de ne pas amortir. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais discuter avec vous. Vous avez ici un petit résumé en couleur qui vous illustre toutes les possibilités, donc les zones où on vit une perte finale, où on vit de la récupération d'amortissement, du gain capital et ça vous montre pourquoi on refuse des pertes en capital. Sinon, vraiment, on aurait une perte en double. Donc, la semaine prochaine, je me consacre avec vous aux particularités. Donc, il y a des catégories qui ont des règles particulières. On se garde ça pour la semaine prochaine. Voilà, merci de votre attention. Alors, je propose 15 minutes de pause. Ça nous amène à une autre...